Je fais un nœud, c'est très facile, je suis super pro-vol manuellement. On fait un peu de nœud sur le dessus. Je suis capable de faire des projets. Je descends, je reprends, et voilà. Là, je travaille très bien. C'est la coche. L'avantage, c'est que plus ce nœud-là est fermé, tu vas venir fermer le sac, mais en posant le sac sur une table, tu peux pas être le temps de rouvrir, et accéder à ce choc dedans. Comme ça, tu te dis. Le mode d'emploi est dans le sac. Ha! Non, le mode d'emploi est dans Nicolas. Donc, si vous voulez apprendre à faire des fongiquis, c'est maintenant ou jamais. Alors, le voilà avec une toute petite poche qui, là, on a vu juste un portefeuille. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Maintenant, la même chose, ça n'en fait pas la même quantité, là. Je dirais que ça donne ça comme un sac à main, hein? Un carnaval né. Un carnaval né. Un carnaval né. Encore une fois, tu peux ajuster la taille, je vais faire tout le temps en dessous, tout le temps en dessous, comme tu veux, juste en laissant plus de l'eau que l'on met sur le couche ici. Donc, tout l'espace du sac se joue sur les noeuds du côté. Tantôt, pour ceux qui m'ont écouté au tout début, je me suis enthousiasmée en pensant que les furochiquis qu'on allait faire avec Nicolas étaient faits pour emballer des cadeaux. Mais c'est plus des sacs et des trucs pour transporter, en fait, de l'épicerie, et ou des produits éco-design achetés dans la table, là, des dessins, de l'événement de l'écosphère. Voilà. C'est tout. ... ...